Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est parler des protéines. Probablement que tu es assez familier avec ça, ou du moins dans certains contextes. Quand tu regardes les emballages de nourriture, tu as peut-être déjà vu qu'il y avait souvent un étiquetage qui parle d'une certaine quantité de protéines présentes dans le produit, en grammes par portion. Et ceux d'entre vous qui font du sport à un niveau athlétique, vous associez peut-être ça à ce qui peut vous aider à développer vos muscles. Rien de tout ça n'est faux. Mais ce que nous allons voir dans cette vidéo, ainsi que dans d'autres vidéos plus d'art, plus approfondies, c'est que les protéines sont en fait impliquées dans tous les processus biologiques de tout organisme. Et si on se demande ce que c'est en fait que les protéines, et bien ce sont des biomolécules, des molécules qu'on trouve dans les systèmes biologiques. Et ce sont de grandes molécules. On va les considérer comme des macromolécules. Des macromolécules. Elles sont donc composées de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atomes. Et là tu vois des images d'une protéine chaperonine. Et la chaperonine est en fait 800 000 fois la masse d'un atome d'hydrogène. Elle va donc contenir des dizaines de milliers d'atomes. C'est pourquoi c'est une macromolécule. Alors une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que même si d'un point de vue moléculaire, c'est très grand, et bien même la plus grande protéine que nous connaissons, un véritable titan, ce n'est en fait qu'environ un micromètre en largeur. Et c'est beaucoup, beaucoup plus grand que la chaperonine que tu vois là. Et un micromètre, c'est un millième de millimètre. Donc même la plus grande protéine est donc microscopique. Alors une autre façon de s'intéresser aux protéines, c'est de s'intéresser à ce qui les compose. Certaines protéines sont composées d'une seule chaîne de quelque chose qu'on va appeler acide aminé. Et les chaperonines, elles, sont composées de plusieurs chaînes d'acide aminé. Je vais te montrer plusieurs acides aminés, mais pour le moment, tu peux juste retenir que ce sont les briques de construction, les éléments de base des protéines. Disons que ça, c'est un acide aminé, qui est donc lié à un autre acide aminé. Et ils vont pouvoir former une chaîne, cette très très longue chaîne. Et alors on va pouvoir avoir, comme tu vois, plusieurs types d'acides aminés. C'est pour ça que je dessine ça en plusieurs couleurs. Donc ça, c'est un acide aminé. Acide aminé. On les appelle comme ça parce que c'est constitué d'un groupe amine dont tu ne dois pas te soucier pour le moment. Et ce sont donc les monomères qui forment les polymères de ce qu'on appelle les chaînes polypeptidiques, les polypeptides, qui sont donc ces chaînes d'acide aminé. Donc les acides aminés, ce sont des monomères. On les connecte ensemble, on peut en avoir des centaines. Et toute cette chaîne, c'est un polymère. Et ce polymère d'acide aminé, cette chaîne d'acide aminé, c'est un polypeptide. Polypeptide, toute la chaîne. Parfois, un polypeptide, c'est une protéine. Mais parfois, la protéine est composée de plusieurs chaînes, donc de plusieurs polypeptides assemblés. Que se passe-t-il une fois que les acides aminés se sont assemblés ? Eh bien, ils vont se courber et prendre la forme de cette protéine. Tu peux imaginer qu'ici, on a ces chaînes d'acide aminé qui se sont courbées, qui ont changé de conformation, de telle sorte que leur conformation puisse donner à la protéine cette forme. Et c'est ça qui va donner à la protéine toute sa puissance. Comme je te l'ai dit, on en trouve dans absolument tous les systèmes biologiques. Elles peuvent jouer un rôle structurel, un rôle mécanique. Quand tes muscles se contractent, les protéines actines et myosines vont interagir l'une avec l'autre pour permettre à tes muscles de se contracter. Elles peuvent agir comme des enzymes, dont nous parlerons plus en profondeur dans d'autres vidéos. Les enzymes aident à catalyser des réactions. Elles aident les réactions biologiques et biochimiques à avoir lieu dans les systèmes biologiques. Elles peuvent aussi être impliquées dans le système immunitaire ou dans la signalisation. Elles peuvent envoyer des signaux d'une partie du corps vers une autre ou elles peuvent aussi être des récepteurs sur les cellules qui reçoivent les signaux. Donc comme tu vois, les protéines sont incroyablement importantes. Maintenant qu'on sait tout ça, allons un tout petit peu plus en profondeur dans notre compréhension de ces briques de construction qui les composent. Les monomères qui constituent les polymères, les polypeptides, qui peuvent être des protéines ou qui peuvent constituer eux-mêmes des protéines. Ce que tu vois ici sur la gauche, c'est une structure tout à fait typique des acides aminés. Tu peux voir les atomes d'oxygène, d'hydrogène, de carbone et d'azote. Et alors, relié à ce carbone, on peut voir ce R. De quel élément s'agit-il ? Eh bien en fait, ce n'est pas un élément, c'est l'emplacement d'une autre chaîne qui va distinguer les différents acides aminés. Dans le tableau juste là, tu peux voir les acides aminés les plus communs et donc les différentes versions du R qu'on peut trouver. Là, c'est l'arginine. Ce R, ce serait toute cette partie-ci. Tu ne dois pas ici comprendre tous les détails de la biochimie qu'on a là, mais tu peux voir que tous les acides aminés ont cette partie supérieure en commun et après ils ont tous un autre R. Et ce sont donc les différentes séquences et combinaisons de ces acides aminés qui vont nous donner toute cette diversité de protéines qui existent dans les systèmes biologiques. Ce qui est donc absolument fabuleux. Si on revient à la chaperonine qu'on avait ici, eh bien elle aide les autres protéines à obtenir leur forme. Elle chaperonne les processus de repliement des protéines, si on peut dire. Et regarde un peu sa complexité. C'est comme une machine très complexe, mais elle se forme naturellement dans les systèmes biologiques. Et plus on explore la biologie en profondeur, plus on peut être impressionné par ces systèmes incroyables et complètement renversants.